Cameroun, Paul Biya dit non au retour du reste d'Aïjo, mais oui aux objets culturels sortis illégamente l'information, crée des réactions mitigées au sein de l'opinion. Mais c'est tout de même une bonne nouvelle pour la culture camerounaise. En effet, sur les hautes instructions de Paul Biya, le premier ministre et chef du gouvernement Joseph Dion Gutt, a instruit le ministre des Arts et de la Culture d'engager des procédures pour le retour au Cameroun des objets culturels sortis illégalement du pays. Cette décision intervient au moment où le Cameroun a introduit des demandes auprès des instances compétentes pour l'inscription de certains événements culturels locaux et bien matériels mixtes sur la liste des patrimoines mondiaux et immatériaux. A l'instar d'une bon sens et objets, le Cameroun risque de voir ses demandes rejetées et son nom exclu de la liste, a publié le confrère avec un infosaufe que cette bonne nouvelle ne réjouit pas tout le monde. Certains estiment que le président de la République devrait commencer par le rapatriement du reste du premier président du Cameroun, Amadou Aïdjou en effet, mort en exil, après un séjour nain. Alors entre la France, l'Espagne et le Sénégal pendant ces événements, il ne rentra jamais au Cameroun et s'installa au Sénégal où il meurt, d'une crise cardiaque. Le 30 novembre 1989, il est inhumé au cimetière Bakia de Yof, le plus grand cimetière musulman de Dakar le Camerounais, pense que Paul Biya ferait œuvre utile en ramenant au Cameroun le reste de sa dépouille avant de penser aux objets culturels. Rappelons que le premier musée camerounais est créé en 1922 par le sultan de Voyah à l'intérieur du palais de Foumban afin d'asseoir son pouvoir face aux Français et de rappeler l'histoire du royaume Bamom. En réaction, les Français chargèrent un interprète converti au christianisme, Mosé Yeya, de créer un centre appelé Artisanat, rassemblant les artistes qui avaient travaillé pour le roi à l'époque, on est en pleine colonisation. L'art sert des ambitions politiques une deuxième vague de musées d'initiatives privées voit le jour, lorsque la colonisation s'achève. Sous-titrage Société Radio-Canada